... 50 ans jour pour jour que le club Fagnon du Sud continue d'exister dans le paysage culturel, sportif et social. Pour marquer ce cinquantenaire, diverses activités ont été initiées comme le vernissage permettant de revisiter les belles lignes du Casasport. Les anciens qui étaient là, les nouveaux qui sont là et tous ceux qui ont marqué l'histoire du Casasport. Vraiment, je suis tellement ému que les mots me manquent aujourd'hui pour exprimer cette satisfaction. Alors, c'est pour dire que c'est un relais. Des gens ont cultivé ce relais-là, ils nous ont légué ce relais et nous, un jour aussi, on va léguer ce relais-là à d'autres. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de marquer son temps, de marquer son histoire. Vous avez vu toutes les coupes qui sont là. Une occasion qui a permis de réunir toutes les couches qui composent de Casasport, y compris le comité Alécaza, qui aurait 40 ans. Nous avons vu les profondateurs du comité Alécaza, nous sommes-ils partis. Nous avons vu ces membres, les défenses dirigeants, les élèves, en tout cas les réalisations du comité Alécaza. Nous avons entendu les intervenants se féliciter de l'apport d'Alécaza, qui a contribué à haïsser le Casasport à un niveau africain, à un niveau international. À travers sa capacité, en tout cas, de faire les lignes entre la culture et le sport. Cette journée de vernissage était une occasion pour exposer et reparler des exploits du club Fagnon du Sud, notamment de ses anciens pensionnaires. C'est un moment de brassage, et puis ça nous permet de revisiter l'histoire du club. De montrer comment un club devenu mythique et incontournable a pu être créé d'abord, entretenu, organisé, pour le hisser au niveau des meilleurs. Le temps, c'est reparler de ces anciens-là, de Maître Diallo, d'Ibalaï Madiatara, de Bassilou Kamara, d'Alassane Sarr aussi. Parce que c'est une génération de dirigeants qui nous ont côtoyés à l'époque, et qui nous ont encadrés, et qui nous ont permis de ne pas dévier. Dans huit mois, la direction du Casasport compte inaugurer un siège multifonctionnel comportant un terrain de football, une piscine olympique, des salles de spectacle accompagnées de logements. D'ailleurs, c'est ce 30 décembre 2019 que les travaux de construction démarrent. Sous-titrage Société Radio-Canada